92, 23, 95, 20 David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio, télévisées en 4 langues. David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ces activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations, en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Bonsoir mes chers amis, comment allez-vous ? Alors, un autre samedi, David Abbassie est avec vous, bien sûr, et vous avez la parole dès maintenant, n'oubliez pas, dès que je suis là, vous êtes là, vous avez la parole. C'est vous que vous êtes important pour moi et pour la radio, pour vous exprimer, poser vos questions et nous dites ce que vous avez à nous dire. Oh, le numéro de téléphone 08 92 23 95 20, mes chers amis. Je suis dit que tout va bien chez vous, il fait beau à Paris et quand il fait beau, c'est bien pour sortir, pour se promener, pour profiter du temps et surtout s'il y a des manifestations. S'il y a des manifestations et il fait beau, ça, c'est formidable. Alors, aller aux manifestations, c'est comme aller se promener, faire des promenades, etc. Et aujourd'hui, c'était le cas, vous êtes sortis, alors combien de personnes, vous savez toujours, on dit des chiffres, qu'on ne peut pas être sourd de l'un ou de l'autre. Mais l'important, c'est que quand vous décidez de faire quelque chose, faites-le. Faites-le et seulement, il faut bien savoir de ne pas être manipulé pour rien de tout. Parce que de temps en temps, on est manipulé, ça, vous le savez. Manipulation, ça joue bien. Manipulation, ça peut nous ramener quelque part. Que peut-être, de temps en temps, nous pensons que nous sommes en train de défendre nos intérêts. Mais par contre, nous sommes en train de perdre quelque chose. C'est pour ça, ce soir, si vous permettez bien, j'aimerais savoir si vous savez pourquoi exactement on a manifesté aujourd'hui. Je ne veux pas entendre qu'un oeuf manifesté contre Macron, contre les projets de Macron, contre les programmes de Macron. Je veux que vous précisez c'est quoi ce projet que vous étiez contre. Le détailler. J'aimerais bien vous entendre, mes chers amis, de le détailler. Voilà, j'ai manifesté, puisqu'on avait demandé d'éliminer, par exemple, d'éliminer, quelques euros sur telle allocation. Ou, on peut licencier, tatati, tatata. Vous voyez, c'est-à-dire, des réponses précises, contre l'un, contre l'autre, comme ça, en kilos, en kilogrammes, en centimètres, et ça ne marche pas. J'aimerais bien apprendre de vous, entendre de vous, si vous avez manifesté, même si vous n'avez pas manifesté, vous êtes contre le programme de gouvernement, vous nous dites exactement, vous contestez quoi. C'est-à-dire, les lois, le règlement, que vous le contestez, c'est quoi exactement ? Combien d'articles de cette proposition de loi de Macron que vous êtes allé manifester, comptent, vous êtes contre ? Et combien il y en a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les détails. Ce qu'on oublie toujours. David, avec vous, comme chaque dernier samedi du mois et les lundis. Oh là là, après demain, c'est lundi. C'est-à-dire, demain, c'est le dimanche, et après, c'est lundi. Et je dois être encore avec vous, avec plaisir. Vous écoutez votre radio. Ici et maintenant, et vous avez la parole, en composant 08, le 08, 92, 23, 95, 20. Dès le départ de mon émission, je vais saluer mon ami Didier Dopplege, fondateur de cette radio, qui vous donne la possibilité de vous exprimer, et également, il a donné la possibilité à plusieurs dizaines de personnes depuis moins de 40 ans d'être formées, de devenir animateur ou animatériste, grâce à cette radio. C'est-à-dire, c'était une chambre libre, école libre, pour apprendre. Et c'est David qui sait combien de personnes, ils ont appris des choses ici, et maintenant, en travaillant avec la radio ici maintenant, grâce à Didier Dopplege. Et Didier Dopplege formait des gens comme une université forme. Des étudiants, après, ils sortent de l'université, ils sont diplômés, tout ça. Ça aussi, c'était le cas de cette radio. C'est pour ça, toujours, que nous soyons auditeurs ou animateurs, nous devons remercier le fondateur de cette radio, puisqu'il est mon copain, je le dis. Et chaque fois que je parle de lui, il n'est pas content. Ce soir, puisqu'il n'est pas là, peut-être qu'ils ne m'entendent pas. C'est pour ça que je le dis. Et comme je dis toujours, Didier, il nous a appris beaucoup de choses, y compris les élèves qui sont passés par l'université de la radio ici maintenant. Alors, mes chers amis, vous aussi, de temps en temps, vous êtes professeurs. Quand vous parlez, je vois, vous êtes des philosophes, des hommes intelligents, rationnels, des hommes très sages. Je sais, je le vois, je le constatais, puis toujours. À l'époque, de temps en temps, on a des gens, mais c'est très rare, c'est rare. Voilà. Pour ça, allez, prenez votre communier de téléphone, 08-92-23-95. C'est votre tour à parler, mes chers amis. Et je vous écoute, mes chers amis, sur 08-95-FM. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Pierre, c'est-à-dire, tu sais très très bien qu'il y avait certaines critiques envers François Mitterrand, surtout par le plus proche ami de Mitterrand. Moi, j'étais pris en ligne tout de suite, j'étais en train de dire, je voulais le dire, maintenant, qui et pourquoi, après la disparition de François Mitterrand, ils ont osé, ses amis, les plus proches, de le critiquer, de cracher, comme on dit, dans leur soupe. Est-ce que dans ta vie, tu as rencontré beaucoup de faux amis ? Ah oui, j'en ai eu, j'en ai eu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Des faux amis. Et tu leur donnes, tu sers ces gens-là, et après, au lieu de te remercier, ils deviennent méchants. Tu deviens méchants ? Non, 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 les amis, par exemple, on parle de François Mitterrand ce soir ici, maintenant, n'est-ce pas ? Alors, François Mitterrand, qu'est-ce qu'il a fait ? François Mitterrand, déjà une fois président, il va ramener certains individus qui sont connus, mais pas comme un ministre, pas comme un premier ministre, ils sont connus, mais pas comme un responsable politique de haute qualité. Il va leur donner des postes, il va dispatcher des postes. Et tous ces gens-là, tous ces gens-là, parce que moi, je connaissais Michel Rocard, par exemple. Je le connaissais, son bureau était dans mon imob, 1966. Je le voyais de temps en temps, même, vous avez entendu dans les médias. C'est vrai qu'il était fort, il était patron d'une partie des partis socialistes de l'époque, à l'époque, je ne sais pas quoi. Mais quand même, quand on fait des pactes, on respecte le pacte. Quand on prend un chef, on respecte le chef. Ce n'est pas de dire, puisque c'est la démocratie, on peut cracher dans notre soupe. Démocratie, ça veut dire d'autres choses que l'amitié, le pacte et la diplomatie dans une union. Pierre. Rocard, ce n'est pas un ami pour Mitterrand, ce n'est pas un ami. Celui comme premier ministre, je crois, il me semble. Comme premier ministre, il me semble, non. Mais ce n'est pas vraiment un ami, je crois. Je n'ai pas compris pourquoi il avait choisi, d'ailleurs. Je n'ai pas tellement compris pourquoi il avait choisi Rocard, finalement. Non, non, il avait soutenu, même dans les élections, Michel Rocard et son parti, il a soutenu François Mitterrand. Mais bon, enfin, bon. Enfin, il ne s'adorait pas à l'un l'autre, je crois. Ce n'est pas le grand amour entre eux, je crois. Bon, non, mais ça, c'est un problème. Tous les gens politiques ont des gens qui se retrouvent leur reste après, après leur mort, après leur présidence, tout. C'est connu, ça. Il n'y a pas que Mitterrand. On peut trouver d'autres exemples. Non, à mon avis, je dis un peu lui-là en Mitterrand. Si les auditeurs, je pense, de ma vie ou d'autres opinions, ils peuvent le dire. C'est une présidence qui s'est tenue à certains points de vue, à d'autres points de vue, moins bien. Et puis voilà. On peut dire ça depuis le début des difficultés économiques, depuis 1973, on peut dire ça après de tous les présidents de la Vème République. Ils ont réussi certains trucs, d'autres trucs qui se sont empatouillés. On est depuis plus de 40 ans dans des difficultés économiques. Je ne sais pas si les pays en France sont sortis depuis, mais bon, en France, on a encore des problèmes, quoi, avec du chômage, avec un allaitement énorme pour le pays, et ainsi de suite, quoi. Je veux dire, il n'y a pas que la France qui a des problèmes, mais bon, enfin, il faut espérer que dans quelque temps, les excuses économiques seront derrière nous, et qu'on a renouvé une période de prospérité, parce qu'on était quand même mieux au temps de la prospérité qu'en temps de crise, qu'en temps de difficultés économiques. Bon, voilà ce que j'ai à dire. Allez. Merci, Pierre. Au revoir. Voilà, ça c'était Pierre sur 95 d'OFM. Vous aussi, vous pouvez essayer. You can try. If you like. Si vous voulez. Mais la question est très intéressante, la question est très intéressante, pourquoi ? Puisque la trahison des amis, que vous prenez la main, que vous les agrandissez, agrandissez les gens, et tout d'un coup, au lieu de vous remercier jusqu'à la fin de leur vie, ils révoltent contre vous. Vous pouvez toujours ça exister. Pour ça, mon père, un des conseils qu'il me donnait toujours, il disait d'abord mon fils, « Si tu rends service à quelqu'un, si tu aides quelqu'un, il ne faut pas dire que tu l'as fait pour lui. Parce qu'il va te trahir un jour. Un jour, il va te trahir. » C'est mon père, il disait, « Mon fils, tu dis que tu l'as fait pour le Dieu. Pour le Dieu. Pas pour cet individu. » Parce qu'il me disait, « N'importe qui, papa, mon fils, un jour, il peut te trahir. » Et ça, c'est l'histoire. Mais c'est vrai, bien sûr, beaucoup de gens dans la vie ne trahissent pas les amis, les chefs. Parce que vous savez, la vie, sans directeur, sans direction, sans chef, c'est vrai, c'est démocratie, on peut dire démocratie, on est d'accord. Mais n'importe quelle démocratie, il a besoin d'un chef. N'importe quel établissement, il a besoin d'un chef. N'importe quelle entreprise, association, il a besoin d'un chef. C'est pour ça, partout, il y en a un chef. Dans une association, il y a le président. Dans une boulangerie, il y a le responsable de boulangerie. Dans une banque, il y a le directeur. Après, il y a le directeur général. Et après, il y a le président, le directeur général. Et partout, dans un parti politique, il y a des comités de temps en temps. Mais il y a un patron, patron, secrétaire général, de tel parti politique. Puisque le symbole, toujours, c'est la personne, comme un tribu. Ça, vous ne l'avez jamais entendu, parce que la vie, c'est comme des tribus. Vous vous rappelez des tribus ? Comment c'était ? Il y avait un chef. Dans la langue sanscrite, persan, avestique, chef de clan, chef de tribu. Dieu, on le nommait Kran, Kahn. Master Kahn, vous avez ici. Alors, Kahn, était comme le Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui donnait la dernière parole pour n'importe quel conflit. C'est lui qui arrangeait les coups et les problèmes qui étaient parmi les familles, les amis. Parce que toujours, il y avait des problèmes. Alors, le chef de tribu, quand il parlait, ça y est, c'était le jugement dernier, définitif. Mais là, personne ne pouvait pas trahir à l'époque. S'il y avait une trahison, on coupait la tête tout de suite. Tu ne pouvais pas trahir ton tribu. Quelqu'un, s'il attaquait une personne de tribu, comme il avait attaqué la totalité de tribu. C'est pour ça, dans la vie, dans la vie politique, également, on est en train de dire, s'il y a des trahisons, c'est ça qui casse la République. C'est ça qui casse la démocratie. Regardez actuellement. Actuellement, à la veille, 18 ans après le XXIe siècle, 17 ans plus tôt, un jeune homme, il vient. On voit qu'il voit tous les ex-grands partis politiques qui sont détruits. Il crée un petit mouvement et il gagne les élections. Grâce, grâce à la peur des jeunes, également, il faut le dire. Puisque, deuxième tour, les jeunes, ils ont peur. Ils ont peur qu'extrême-gauche, extrême-droite, ils gagnent. Comme à l'époque de Chirac face Le Pen. Alors, il va gagner, avec une majorité absolue, et il devient président. Il ramène les jeunes, il met au pouvoir que personne ne le connaît pas. Il met un premier ministre. On le connaissait, mais pas tellement. Alors, ces gens-là, est-ce qu'ils ne peuvent trahir leur chef ? Non. Jusqu'à maintenant, vous voyez, non. C'est ça. Mais, de l'autre côté aussi, s'il y aurait une union, union des opposants de ce gouvernement, il peut mieux réussir. Mais, malheureusement, il n'y a pas de cette union. Moi, je vous rappelle, à l'époque, quand il avait les élections présidentielles, une fois, Didier, il m'a dit, écoute, ici, cette fois-ci, Armand, il fait une alliance avec Mélenchon. Ça va être formidable. Je dis, vraiment, c'est extraordinaire. L'idée, c'est si on fait ça. Mais ils ne vont pas faire ça, ni l'un, ni l'autre. Ni l'un, ni l'autre. Question d'être égoïste, chacun, qui vaut la totalité du gâteau. Jamais, ils ne vont pas, les deux, il ne va pas devenir un. Et c'était le cas. Et après, on a dit ensemble comme quoi, ils vont être échus. C'est Macron qui va gagner. C'est lui qui l'a gagné. Mais moi-même, un an avant les élections, j'étais avec ma femme, avec Roger Coquermann. On était dans... Un an avant, j'ai dit, tu vas gagner avec Macron. Tu vas gagner, puisque tout est préparé pour quelqu'un qui vient. et il ramasse tout. Alors, Métos, n'oubliez pas, au départ de cette émission, je vous ai demandé pourquoi vous étiez aujourd'hui dans la roue, pourquoi vous vous avez manifesté, et pour quelles raisons vous étiez contre le programme, le projet de Macron. Ça, j'aimerais bien que vous répondiez. Sans aucun doute, beaucoup de gens parmi vous que vous êtes en train de nous écouter, vous étiez dans la roue. Alors, j'attends votre réponse en composant le 08-92-23-95-20, mes chers amis. Et vous écoutez quoi ? Votre radio, ici et maintenant, sur 952FL. Également, vous pouvez nous regarder comme vous le regardez à la télé en tapant ici-et-maintenant.com. Et n'oubliez pas, nous sommes présents également sur Radio Numérique Terrestre. Canal 9A de votre poste de radio d'Appe Plus, mes chers amis. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2FM, sur Internet, ici-et-maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08-92-23-95-20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « Islam politique » et « Islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio, télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu, sur l'antenne d'ici et maintenant, plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-de-6-opinion.info france-de-6-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, mes chers amis, nous avons déjà parlé plusieurs fois sur l'intelligence des pouvoirs publics, sur l'intelligence de l'État, du gouvernement. Et surtout, sur cette antenne, on a eu le plaisir d'interviewer plusieurs patrons de services d'intelligence internationale. Français, par exemple, à part de certains directeurs des services de renseignement, c'est le patron qui était notre invité à l'époque, M. Pierre Marion. Pierre Marion était patron de DGSI à l'époque de François Mitterrand. Il était notre invité. Un grand directeur de Moussat, Harry Ben Benaché, était notre invité. C'est l'intelligence. Robert Baer, directeur de CIA, était notre invité. Alors, cette intelligence dans le gouvernement, qui est très importante, et le gouvernant officiel de chaque pays, c'est le service. Parce que même si tu es premier ministre et tu vas choisir même un directeur, c'est le service de renseignement qui doit donner son accueil, son accord. Parce qu'il connaît énormément de choses que nous, on ne connaît pas. Le service de renseignement, c'est très important. Et la première chose chez le service de renseignement, c'est l'intelligence. Alors, cette intelligence est au service de pouvoir politique. Alors, de l'autre côté, il faut une intelligence populaire, républicaine, nationale. Quand je parle nationale, c'est les nations, le peuple, également, tu vas avoir une intelligence au moment qu'il va les choisir, au moment qu'il va les voter, au moment qu'il va les manifester. Il ne doit pas être manipulé. Si moi, je suis manipulé, je vote aujourd'hui telle personne, le lendemain, je dis, oh là là, j'ai voté contre l'autre et il n'est pas bien. que c'est le cas de toujours, il manque cette intelligence chez moi. Le peuple doit être intelligent à côté de vous, pouvoir intelligent pour créer le paradis ici et maintenant. Bonsoir, c'est qui ? Philippe. Bonsoir, Philippe. Donc, je peux intervenir ? Bien sûr, on vous écoute, M. Philippe. Non, je voulais intervenir sur les manifestations qui, entre autres, ont été organisées par la partie de Mélenchon. Entre autres, je crois qu'il y a eu la CGT, il y a eu aussi d'autres personnes. Alors moi, ça me fait, je ne sais pas si je dois rire ou je dois pleurer parce que quel est ce parti qui est, on va dire, dont le leader est un quelqu'un qui est un politicien professionnel, c'est un ancien sénateur socialiste qui est là depuis 25 ans, 30 ans, donc il n'a jamais rien fait en 20 ans, qui est un millionnaire, il a, il a, donc il a, il s'est enrichi sur le dos de l'État avec de l'argent public et qui est censé défendre effectivement soit des pauvres, soit des gens modestes. Là, je pense vraiment que les gens qui adhèrent à ce genre de parti se font mais alors totalement avoir, quoi. Moi, moi-même, je n'adhérerais jamais à un parti dont je sais que le chef est un tricheur, un populiste et je relis ça avec le en Espagne, le chef du parti Podemos qui est, on va dire, l'équivalent du parti de Mélenchon qui a quand même réussi à s'offrir une villa à 600 000 euros, 600 000 euros en Espagne, ce qui est quand même pas mal. Et donc, ce sont des parties supposées être anticapitalistes, anti, je ne sais pas quoi, anti, etc. Et le gars, donc le gars crache sur le système à longueur de journée, en même temps, il s'achète une villa à 600 000 euros. Idem pour Mélenchon, c'est quand même quelqu'un qui crache sur le système, supposé être les riches, etc. Il n'aime pas les blancs, les français, etc. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a-t-il revécu dans un... Enfin, très, très bien, comme un bon choix qu'il est, quoi. Bon, vous parliez de Mitterrand tout à l'heure, mais tout le monde savait très bien avec Mitterrand, c'était quelqu'un quand même plutôt de droite qui s'est fait élire sous une étiquette de gauche. Bon, donc c'est ça la politique. Et moi, je suis quasiment sûr que, de toute façon, Mélenchon ne ferait jamais rien contre Macron. Il aboie pour... Quelque part, c'est un petit peu comme Marine Le Pen, je trouve. c'est des gens qui aboient pour un peu préserver leur siège, préserver leur... préserver leur... privilège, mais quelque part, leurs deux programmes sont totalement irréalistes. Voilà. Bon, moi, ma préférence, ça n'a pas du tout à Mélenchon, mais voilà, c'est... Et je trouve quand même que c'est incroyable qu'il y ait autant de gens qui suivent un populiste de cet acabit, qui est d'ailleurs toujours dans le... dans la surenchère permanente. Il emploie des termes très violents comme le gazage, on a été gazé, les fascistes sont de retour, les bruits de bottes, etc. Quand on sait que Jospin, qui était Premier ministre, a dit qu'il n'y a jamais eu de risques fascistes en France après la Seconde Guerre mondiale, et là, on rejoint les salaires secrets, parce que je pense qu'il y en avait réellement un, les salaires secrets, en France, ça interviendrait, bien sûr. Voilà, donc c'est un vaste... C'est une vaste plaisanterie, une vaste farce à laquelle participent des millions et des millions de gens, et voilà, je suis toujours plus qu'étonné. Bon, enfin, je ne sais pas, c'est la France, parce que dans d'autres pays, on travaille, on ne fait pas la grève, mais là, c'est quand même la France, et puis finalement, en fait, la France, elle est coupée en trois, il y a des gens qui travaillent et qui encore essaient de s'accrocher à un travail, il y a des chômeurs de plus en plus nombreux, malheureusement, et puis il y a des gens qui restent encore avec des petits privilèges, des fonctionnaires, des bons, voilà, etc., et qui manifestent pour les garder. et voilà, donc moi, je ne suis pas très, je n'ai pas beaucoup de gloire d'être dans ce pays-là, avec aussi des populistes comme Mélenchon, voilà. Alors, Philippe, déjà, je vais te dire quelque chose, il ne faut pas être tellement déçu de dire que je ne veux pas être dans ce pays, puisque je vais te dire quelque chose, partout dans le monde, dans tous les pays, c'est la même histoire, c'est la même chose partout, c'est-à-dire, vous avez un Mélenchon partout, vous avez ce système-là, c'est un système international, mon ami. Ce que je viens de dire, ça justifie ce que j'ai dit tout à l'heure, manque d'intelligence chez les gens, parce que si tous les gens pensaient comme toi, tout ce qu'il t'a dit, c'est vrai, tout ce qu'il t'a dit, c'est vrai, puisque ce monsieur, que vous avez cité son nom, environ 20 ans, il était sénateur, c'est-à-dire, il n'était pas député, il n'était pas un élu municipal, il était sénateur, il occupait un autre poste dans l'État, dans la République, ramener, ramener les bilans qu'il a fait moi, une fois face à face, j'ai discuté avec un de ses copains, ses proches, qu'il a actuellement bien placé dans le Parlement, également, cette personne, et lui-même, il défendait ce monsieur-là sans savoir qu'environ 20 ans il était sénateur, il pensait que deux ans il était sénateur, premièrement, deuxièmement, même un an, deux ans, ou 20 ans, quand je demandais alors qu'est-ce qu'il a fait, lui, vous demandez, monsieur, donnez-moi votre bilan de 18 à 20 ans de métier de sénateur, combien de lois vous avez fait voter en faveur de tous les slogans qu'ils vous donnent aujourd'hui, c'est zéro, c'est zéro, et cette histoire, Philippe, ça existe partout, dans tous les pays, vous avez ça, mais les artistes, et... Mais là, je trouve quand même que la manipulation, à mon avis, en France, elle est vraiment énorme, quand on... Enfin, Mélenchon, c'est quand même quelqu'un qui, on va dire, joue énormément sur l'émotion, sur des tas de choses, etc. J'ai vu des reportages de cette manifestation sur YouTube, on voit des jeunes qui sont manipulés, on voit des gens qui crient au racisme, etc., au nazisme, ou je ne sais pas quoi, alors qu'on est en France, quoi. Et c'est de monter les gens comme ça, de cette manière-là, j'ai vu une effigie, par exemple, de Macron, moi, je ne suis pas spécialement pour Macron, mais j'ai vu une effigie de Macron qui était... On le voit avec une balle dans la tête et son effigie qui est brûlée. C'est quand même des gens qui montent les gens les uns contre les autres. Pour moi, c'est... En plus d'être des bonimenteurs, c'est quand même des gens dangereux, quoi. Parce que justement, tous les idiots et tous les imbéciles qui le suivent, eux, ne pensent pas, ils prennent ces discours au premier degré. C'est ça, le problème. Oui, tu as tout à fait raison. Oui, oui. Alors, regarde, par exemple, d'autres exemples, comme on a dit sur cette antenne, c'est l'histoire des grèves de SNCF. Les grèves de SNCF, à l'époque, j'ai dit, j'ai dit, si on continue toute cette grève-là, la perte de SNCF, ce sera plus d'un milliard de dollars. Personne ne va pas l'acheter après, on va donner un euro à quelqu'un. mais aujourd'hui, l'État, il va mettre 35 milliards de dollars dans cette société, 35 milliards de dollars partagés parmi les peuples français, nous qui on paie des impôts. Ça aussi, c'était un manque d'intelligence qui n'ont pas bien réfléchi comment on peut obtenir ce qu'on doit obtenir et on allait faire des grèves, des grèves invoglement. c'est 35 milliards de la caisse d'État et la poche des gens qui va manquer et qui vont dépenser. Ça, de toute façon, c'est sûr le contribuable qui paie, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand même, je pense que, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'opposition actuellement, mais je pense que cette personne, la Mélenchon, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait. Et essayer de caricaturer les gens comme il le fait, inventer des dangers qui n'existent pas, monter les gens les uns contre les autres. C'est vraiment honteux parce que lui-même sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un d'intelligence, c'est un populiste et il sait ce qu'il fait. Et moi, vraiment, ça me dégoûte. Ça me dégoûte vraiment. Alors, je ne dis pas que dans d'autres pays ça n'existe pas, bien sûr que ça existe, mais quand même, on est en France et il me semble quand même que ce genre d'individu ou de choses, ça n'existait pas il y a 25-30 ans. sauf si on avait Charles Marchais mais il n'était pas du tout comme ça. Voilà, donc, bon, ceci dit, ce type de greffe, ça n'avance à rien, ça n'amènera à rien, les réformes se feront et puis, ça fera un peu comme à France Télécom. Finalement, actuellement, France Télécom, il n'y a plus aucun fonctionnaire qui est engagé et les gens sont en contrat durée indéterminée et puis, ça marche bien. Voilà, c'est quand même des guerres qui sont des guerres de tranchées qui sont d'un autre siècle et encore une fois, moi, je respecte le service public mais quand même, là, il y a quand même des... Je trouve que les politiques à force justement de faire de la politique de manipuler tout le monde on va dire qu'ils galvaudent tous les beaux termes justement la lutte antiraciste l'économie etc. Les gens ont tellement mis ça à droite, à gauche que finalement plus personne ne les croit. Je me souviens que l'ancien président de l'Assemblée le socialiste la Bartholonne qui disait voilà, votez pour moi sinon c'est voter pour des racistes c'est-à-dire voter pour Pécresse c'était... S'entendu Pécresse c'était une raciste franchement il y a des gens qui n'ont pas honte de dire des choses comme ça voilà finalement après bon ça on accentue juste par la campagne électorale puis après on oublie tout par contre dans les gens de base évidemment eux ils oublieraient du tout voilà et donc le fait de d'accentuer les choses de jeter les gens à ça contre l'autre je trouve que c'est vraiment limite c'est criminel voilà merci pour cette émission merci Farid au revoir au revoir merci Farid bonsoir Farid alors Farid il est parti il peut revenir en composant le 08 92 23 95 20 vous avez la parole mes chers amis c'est vrai c'est très important ce qu'on vient de dire l'intelligence s'il manque chez le peuple ils sont piégés chaque fois il va dire j'ai voté pour ça contre l'autre j'ai voté pour ça contre l'autre et c'est le cycle qui va tourner 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 et c'est la porte qui va tourner sur le même pied alors l'intelligence de tous côtés c'est très important mais malheureusement il y a des manipulations vous savez manipulation toujours ce n'est pas par les médias et tout ça manipulation c'est par la parole Confessius le grand philosophe grec Confessius il disait avec la parole on peut montrer le noir mais dire aux gens que ça c'est le blanc et il avait raison c'est le cas d'aujourd'hui partout dans le monde la plupart des gens c'est par la parole ils peuvent tourner la tête des gens oh la 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 énormément de gens qui j'ai voulu dans ma vie il est en face de toi il est contre tout le monde et il est avec toi dès qu'il te tourne le dos il devient contre toi dans ses paroles dans ses paroles il devient contre toi et même des choses que toi tu n'as pas il invente en racontant pour quelqu'un d'autre ça c'est magique de la parole l'individu il peut bien parler manipuler les gens il prend la force quand il parle je ne sais pas quoi patati ça vous l'avez dans parmi vos amis aussi si vous êtes 3, 4, 5 copains réunir quelque part alors celui qui parle mieux va gérer l'affaire va gérer la réunion va gérer le groupe n'est-ce pas bonsoir c'est qui c'est encore Pierre oh oui Pierre tu es là encore oui Pierre on se vous écoute oui on m'entend alors sur les ondes oui 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 j'interviens pour dire que apparemment il y a un progrès maintenant c'est que les députés ont l'air plus présents maintenant que c'est en marche le mouvement de Macron qui est en majorité à l'assemblée je vois que les députés sont plus présents qu'avant il y a moins de la santé il me semble en fait il faudrait faire une loi pour obliger tous les députés sauf raison de santé à être présents pour les deux séances qu'il y a dans la semaine je crois les deux séances dans la semaine non où on vote les lois on vote les avalements et tout ça non ils ne sont pas présents c'est-à-dire monsieur mais tu dis qu'ils ne sont pas présents c'est ça ben non ils sont plus présents qu'avant je crois les députés sont plus présents comment maintenant j'ai l'impression à la chambre des députés qu'est-ce qu'ils font alors il faudrait faire une loi pour que tous les députés sauf ceux qui sont malades soient présents aux réunions parce que ils votent les lois électroniquement d'accord mais les amendements ce n'est pas votés électroniquement c'est les députés présents qui votent les amendements et les amendements on peut faire des amendements qui modifient complètement les lois et qui la défendent complètement donc à mon avis il faudrait que tous les députés soient présents quand on vote des lois qu'est-ce que tu en penses ? non tu as raison si on est député on travaille pour le peuple il faut être présent oui tu as tout à fait raison il faut être présent je voudrais dire aussi qu'à mon avis en France il n'y a pas de bonne loi il n'y a pas assez de bonne loi et on ferait peut-être bien de s'inspirer du droit qu'au Québec qu'au Canada parce que je ne sais pas si encore vrai maintenant mais dans le temps le Canada c'était le pays probablement où il y avait un des plus faibles taux de criminalité et un des plus faibles taux aussi de récidive donc c'est bien la preuve que c'est un mot judiciaire là-bas probablement on devrait s'inspirer peut-être qu'est-ce que tu en penses non non continuez à parler chaque fois il ne faut pas me questionner là ouais d'accord voilà ouais et j'aimerais dire aussi qu'une loi que je voudrais faire dans tous les pays du monde où il y a des mafias c'est d'oublier les peines pour les mafieux comme ça ils ont 4 ans ou 2 ans s'ils ont 2 ans sont mafieux ils ont 4 ans il devient ridicule le jeu des simples truand ils sont déguisés de mafieux et ils quittent la mafia voilà et 200 000 euros et 200 000 euros de peine financière c'est une peine financière qu'est-ce que tu en penses oui on vous a écouté cher Pierre si t'as pas d'autre chose voilà bon non je sais à peu près ce que j'ai à dire d'accord je sais pas si on va en tenir compte alors est-ce que t'as manifesté aujourd'hui ou non tu étais parmi les manifestants ou non ah non c'est des sabbats moi je fais des sabbats je suis religieux tu respectes la religion tu respectes tu respectes la religion oui j'essaye mais dans tes paroles de temps en temps tu es un révoltant tu es un révolutionnaire de temps en temps tu dis certaines choses révolutionnaire moi ben je suis je suis le démocrate surtout je suis le démocrate pas soliste je suis le démocrate j'estime qu'il faut être de gauche mais pas marxiste parce que Marx est trop planté il s'est planté Marx on a vu le référent en urss dans d'autres pays qui ont appliqué son programme alors que Mitterrand a eu le tort de dire que les solistes étaient marxistes Mitterrand l'a dit il peut y avoir les élections de 81 il peut y avoir le besoin de la voix des communistes donc il a dit que c'était un parti marxiste alors qu'Honga est dirigeant la plupart sont social-démocrates souvent c'est social-démocrates c'est pas des socialistes donc on peut même changer le nom du point socialiste on l'appelle pas de social-démocrate et ça n'a pas un tort bon allez si quelqu'un veut réagir à ce que j'ai dit allez au revoir merci Pierre au revoir alors déjà si quelqu'un veut réagir en composant le 08 92 23 95 20 vous avez la parole et également je vais vous inviter demain si vous voulez un salon de livres voilà salon de livres ça vous dit quelque chose alors un salon de livres demain le dimanche 27 27 de mois de mai à partir de 14h c'est à la mairie de Paris 5ème juste en face de Panthéon en face de Panthéon et au revoir Luxembourg une grande partie des écrivains français ils vont être présents parmi votre serviteur David Abbassie aussi il va être là voilà à partir de 14h salon du livre de la LICRA organisé par la LICRA c'est le 11ème 11ème salon de livres mairie de Paris 5ème où vous êtes toutes et tous invités gratuit vous entrez l'entrée gratuit voilà demain 14 qu'est-ce que vous en dites actuellement même pas on ne lit plus les livres comme avant lisez imaginez-vous que de temps en temps on n'écoute pas on n'écoute pas c'est-à-dire on est en train de parler de dire quelque chose je ne le dis pas de vous officiellement on est en train de parler de dire quelque chose l'individu ne t'écoute pas il vient de dire ce qu'il te vient de dire ou quelque chose qu'il ne voulait pas dire parce qu'il avait dit quelque chose tout à l'heure il n'a pas écouté ça aussi tout ça vous voyez c'est le manque le manque de l'intelligence quand on laisse le pouvoir à la main des gens après peu de temps on est déçu on est déçu on dit oh là là pourquoi on a voté pour ça pourquoi on a fait ça etc etc l'intelligence dans la vie est très importante sans être sensible avoir un esprit libre c'est autre chose mais il faut être intelligent dans la vie si on veut sortir de la maison si vous voulez sortir de la maison il faut être intelligent il faut faire fonctionner le cerveau même si vous voulez passer dans la rue traverser la rue vous devez être intelligent de quel côté vous devez regarder gauche ou droite je vous assure je vous assure chaque jour on voit des gens qui ne connaissent même pas quel côté d'abord ils doivent regarder gauche ou droite c'est très important c'est juste partout qu'en pensez-vous ? on est là pour vous écouter 08 92 23 95 20 vous êtes sur la radio ici et maintenant Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassie en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin mais pour l'instant c'est ici et maintenant pour l'instant ça passe ici et maintenant ici et maintenant mais pour l'instant ça passe jusqu'au bout jour où ça casse vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'humeur du temps présentée par David Abbassie écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 20 25 25 25 25 25 26 25 25 ... 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